Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitifs, j'espère que tout le monde va bien. Donc je vous retrouve pour les tirages du 14 au 30 novembre 2022. Donc j'enregistre un peu plus en avance, bon comme je le disais dans les autres vidéos des autres signes. Je commence vos vidéos le 11-11, donc dans ce portail énergétique où je ressens une grosse fatigue, une grosse fatigue physique et émotionnelle, donc ma voix est un petit peu plus douce, un petit peu plus calme, un petit peu plus basse peut-être. Voilà, donc j'avais envie de commencer les tirages pour pouvoir vous les mettre en mieux de semaine prochaine pour avoir, bah sur le, voilà, pour pouvoir, pour vous visionner donc les messages qu'il y a à vous faire passer. Donc nous allons faire nos amis verso ici, voir un petit peu pour vous. Donc c'est un oracle de Sonia Chouquette avec des messages conseils. Donc quels sont les petits conseils ici pour nos amis verso du 14 au 30 novembre 2022. Allez, on y va pour les verso. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors, c'est parti. Donc pour les verso, du 14 au, oui maintenant je fais une coupe, du 14 au 30 novembre, réfléchissez avant d'agir et ayez confiance. Oui, effectivement, selon ce que vous allez dire, selon ce que vous allez faire, il y a besoin de prendre du temps avant de parler. Voilà, bon il y a un travail de confiance en soi aussi à effectuer mes verso. C'est important, c'est important la confiance en soi. Alors c'est peut-être ça la problématique. La problématique c'est que vous manquez peut-être de confiance en vous, que vous agissez ou que vous parlez peut-être trop vite ou de façon trop spontanée. Voilà, peut-être parce qu'il y a cette problématique de confiance en soi, il y a cette problématique de se poser, d'être sûr de ce que l'on va dire. Ok, donc c'est vos cartes conseils là pour cette période du 14 au 30 novembre. Donc j'ai pris dans le tarot psychique, les cartes qui concernent effectivement vos émotions, puisque ce tarot est un oracle mais est un tarot. Donc effectivement, vous avez des arcades majeures, vous avez des cartes pour tout ce qui est émotions, tout ce qui est mental, physique. Bon, moi je l'ai découpé, j'ai pris les cartes qui m'intéressent. Donc en ce qui concerne vos émotions là pour le 14 au 30 novembre 2022, pour vous mes verso. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous mes verso. Mécontentement et ennui. Alors mes verso, on s'emmerde, excusez-moi. Ouais, je pense qu'ici vous êtes dans une situation, une relation où bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors peut-être que vous manquez de confiance en vous, de ce fait vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas. ou vous dites des choses peut-être, bon, pas très sympa à l'autre ou à d'autres personnes. Quand je dis à l'autre, je n'ai pas fait un tirage particulièrement sentimental mais j'ai pas mal de messages qui se mélangent aussi bien au niveau de vos émotions qu'au niveau sentimental. Voilà, c'est un mélange de messages qui vous donne une vue d'ensemble sur donc cette période du 14 au 30 novembre 2022. Donc ici, il y a besoin de réflexion parce que vous n'êtes pas du tout en harmonie dans ce que vous vivez et il y a une forme d'ennui. Une forme d'ennui de ne peut-être pas partager ce que vous souhaitez. Peut-être qu'il y a des conversations qui vous ennuient, des situations qui ne vous plaisent pas. Est-ce que les personnes en face de vous, vous ne vous sentez pas bien avec ? Bon, ça manque peut-être d'enrichissement. Ça manque peut-être de partage. Il y a peut-être ici besoin de comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation ou dans cette relation. Alors, là j'ai un petit oracle sentimental, l'oracle du langage amoureux. Donc on va voir un petit peu. Donc pour vous, mes versos, du 14 au 30 novembre 2022. Qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous, mes versos ? Alors, la distance à parcourir. Alors, soit vous êtes éloigné d'une personne, donc effectivement c'est compliqué parce qu'on ne peut pas se parler, parce que peut-être cette personne vous manque. Il y a peut-être cette distance aussi, cet éloignement qui fait que bon, il y a un problème de communication. On peut nous parler d'une distance à parcourir sur soi aussi, d'accord ? Un voyage, un voyage aussi sur soi par rapport à l'amour de soi. Ça peut nous parler de ça aussi. Il y a peut-être un petit peu des obstacles, des nuages, peut-être un éloignement avec une personne qui est en train de se faire justement pour réfléchir. Il y a peut-être besoin de réfléchir, vous voyez, avant d'agir. Donc, il y a une distance à parcourir. Il y a peut-être un éloignement qui va se faire ici pour réfléchir et pour peut-être mieux se retrouver. Je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, mes versos. Allez, on continue du 14 au 30 novembre. Le travail. Alors, est-ce que c'est le travail qui vous éloigne ? Est-ce que c'est ce travail sur soi ? Qui est important à faire ? La distance, le travail. On vous demande ici, effectivement, ça vous demande de l'effort. Alors, ça vous demande peut-être de l'effort d'être éloigné, de supporter peut-être un éloignement avec cette personne. Ça vous demande peut-être un effort de comprendre la situation, comment elle se présente, qu'est-ce qu'il y a en fait entre vous et quelqu'un ici qui fait que il y a un éloignement. il y a peut-être aussi le côté professionnel qui vous empêche d'être proche de la personne. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous êtes peut-être dans un poste ou qui demande à faire pas mal de voyages et c'est compliqué pour vous ou vous vous ennuyez ou c'est épuisant. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Ici, mes versos, plusieurs lectures possibles comme vous pouvez le voir. Donc, il y a l'aspect professionnel, il y a l'aspect sentimental et il y a l'aspect évidemment spirituel, travail sur soi. Ok, on continue pour vous, mes versos. Il y a ce choix à faire ici. Bon, alors, il y a un dilemme, il y a un choix. Le choix peut-être est-ce que je pars pour prendre un poste et ça nécessite de s'éloigner de quelqu'un. Est-ce qu'il y a un choix à faire par rapport à une relation que vous vivez où il y a besoin de prendre un peu de distance et de comprendre ce qui se passe. En tout cas, il y a besoin de réflexion sur cette situation. Vous devez prendre du temps. Vous êtes face à un dilemme. En tout cas, ici, il y a un choix. Il y a un choix. Il y a une prise de décision. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Alors, on va continuer ici avec le tarot zen de Osho. Qu'est-ce qu'il nous dit ici pour vous, mes versos ? Donc, du 14 au 30 novembre 2022. Allez, pour les versos. 14 au 30 novembre 2022. Alors, oui, on parle effectivement de l'ennui dans une relation sentimentale. Les cartes des amoureux, effectivement, nous rappellent qu'on parle d'un couple. On parle d'un couple, justement, voilà. Peut-être que vous vous ennuyez dans cette relation. Est-ce que vous voyez ? Vous voyez que dalle, en fait. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Je déconne. Alors, peut-être qu'effectivement, on s'ennuie dans une relation. Oui, ça manque peut-être de partage. Alors, peut-être que vous êtes éloigné. Peut-être qu'il y a besoin de réfléchir aussi à cette relation. Bon. Oui. Alors, le voyage, ça peut être le voyage à la source. Ça peut être se reconnecter à soi, retrouver confiance en vous aussi. Peut-être. Ce que je vous disais au départ, on peut être dans des relations qui ne nous correspondent pas parce qu'on manque de confiance en soi. Donc, ici, effectivement, il y a un besoin de reconnexion à la source. Ouais. Alors, ça manque peut-être un petit peu de banalité, d'originalité, de... un peu de couleur, vous voyez, peut-être. Ouais, bon. Le travail sur soi, c'est peut-être ça. Peut-être que vous êtes engagé dans une relation et tout compte fait, vous vous rendez compte que ça ne va pas. Bon. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Ça manque peut-être un petit peu d'originalité, vous voyez, de choses un petit peu banales. Ouais. Et le choix, le choix sur l'existence, l'existence, c'est sur toute votre vie, en fait. C'est de ne surtout pas vous retrouver dans une situation où vous allez vous sentir pieds et mains liés. Bon. Si vous faites un travail sur vous, effectivement, il est clair qu'aujourd'hui, on parle de la vie, de l'avenir dans votre vie sentimentale. Le fait de vous reconnecter à vous-même, vous avez peut-être envie de vivre, je ne sais pas, des choses plus fun. Vous vous emmerdez peut-être dans une relation, excusez-moi le mot, peut-être par manque de confiance en vous. Est-ce que peut-être ça vous rassure d'être dans une relation qui tout compte fait n'a pas vraiment d'engagement, c'est plutôt banal, vous voyez. Bon, il y a ce choix à faire par rapport à votre vie, la future, par rapport à toute votre existence. Ben oui. Est-ce que je pars sur autre chose ? Est-ce que je pars dans les étoiles ? Ou est-ce que je reste là dans quelque chose de plutôt plan-plan ? Ok, alors, on continue pour vous mes versos, on va prendre des derniers petits messages avec cet oracle que je n'arrive pas à battre, c'est affreux. Allez, pour les versos, donc, là, c'est pas possible. Alors, je vais quand même, je vais prendre celui-là. Alors, on vous dit, ben oui, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et oui. Voyez, réfléchissez avant d'agir et ayez confiance. C'est exactement ça. Ne vous engagez pas dans quelque chose, les amis versos, par culpabilité. Ça veut dire qu'il faut dire les choses. Si vous sentez que la relation ne fonctionne pas, si vous sentez que dans le travail, ça ne va pas, ne prenez pas un poste et vous retrouvez dans un endroit où ça ne va pas le faire. Ne rentrez pas dans une relation si vous sentez qu'en fait, vous le faites parce que vous vous sentez coupable. Peut-être que vous avez dit à cette personne, oui, voilà, bon, on va peut-être faire un truc ensemble et tout ce qu'on fait avec le temps, la distance que vous avez parcourue avec cette personne, vous vous rendez compte que ça ne correspond pas à ce que vous êtes. Vous voyez ? Donc voilà. Ne vous sentez pas coupable de dire tout simplement que ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour les versos encore du Capaz ? Alors, un message pour toi. Il y a quelqu'un ici qui pense à vous en ce moment. Votre amour le remplit de lumière et cette personne vous dit qu'elle vous aime. Ok. Bon, vous verrez comment ça vous parle. en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, on voit effectivement qu'il y a une décision à prendre ici. Alors, la culpabilité par rapport à une décision que vous devez prendre, mes amis, verso, doit être en accord avec ce que vous êtes. Il doit être en accord à cette connexion que vous avez donc à la source. Vous savez ce que vous voulez au niveau de votre vie sentimentale. Le choix que vous devez faire aujourd'hui, ça doit être un choix de cœur. Donc, c'est pour ça que cette décision que vous devez prendre, elle ne va être ni mal ni bien. C'est-à-dire que oui, on voit ici que vous avez une personne qui tient à vous, qui pense à vous, qui vous aime. Vous remplissez cette personne de lumière mais ce qui est important c'est que vous, vous devez décider exactement est-ce que je vais dans cette relation, est-ce que je suis sincère et être sincère avec vous surtout et être sincère, faire un choix, être honnête avec soi-même et faire un choix qui va forcément demander du courage les amis parce que si vous n'êtes pas impliqué dans cette relation, si vous la vivez qu'en superficialité, bon, on a une personne ici en face de vous qui tient beaucoup à vous. Donc, ne faites pas un choix par culpabilité, ça veut dire ne vous mettez pas dans cette relation par peur de dire quelque chose à cette personne, par peur de lui dire écoute, moi non, je ne me sens pas autant impliquée dans cette relation que toi, je le vis peut-être de façon beaucoup plus superficielle. Donc, il y a peut-être encore une distance à parcourir, un temps à prendre, un travail aussi peut-être sur soi et ce qui fait que voilà, ce choix pour l'instant est là, il y a un dilemme parce que là, on a plutôt une personne en face de vous qui a envie d'engagement. Donc voilà, il y a cette décision à prendre des amis bon, ouais, faites les choses avec le cœur. Voilà. Bon, voilà mes versos, c'était votre message donc du 14 au 30 novembre 2022. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501